Démarrage rapide de l'appareil Moves SLC Bienvenue au guide de démarrage rapide de l'appareil Moves SLC. Soulevez le loquet de dégagement de la porte de la cartouche du ventilateur situé en haut à l'avant de l'appareil Moves SLC. Insérez la cartouche du ventilateur, fermez la porte et la verrouillez en appuyant sur le loquet. Installez le filtre à hydrocarbures dans le panneau arrière. Raccordez le circuit respiratoire approprié à la porte de la cartouche. Raccordez une extrémité de la tubulure nafion à la ligne de prélèvement. Raccordez l'autre extrémité de la tubulure nafion à la pièce en Y. Raccordez la ligne de prélèvement au port de prélèvement des gaz. Connectez les accessoires de monitorage du patient à l'appareil Moves SLC. Ne connectez rien au patient pour le moment. L'appareil Moves SLC doit être utilisé avec au moins deux batteries ou une batterie et une connexion au bloc d'alimentation. Au besoin, branchez le bloc d'alimentation à l'appareil Moves SLC et inspectez et installez les batteries. Allumez l'appareil Moves SLC en appuyant sur le bouton de commande d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'orientation de l'écran au besoin pour orienter l'écran. Appuyez sur le bouton de la luminosité pour parcourir les sélections de luminosité de l'écran. Exécutez les procédures de test du système en suivant les directives à l'écran. Le patient ne doit pas être connecté au circuit respiratoire pendant les tests. Établir les connexions de monitorage du patient nécessaires entre l'appareil Moves SLC et le patient. Connectez l'équipement à l'appareil Moves SLC pour les mesures ABP, CVP ou ICP au besoin. Mettre à zéro la pression des transducteurs et la mesure sur l'écran Main de l'appareil Moves SLC avant l'utilisation. Raccordez le tube d'aspiration et la cartouche d'aspiration à l'appareil Moves SLC. Dans le menu Setup, modifiez les paramètres au besoin et sélectionnez le mode de fonctionnement désiré. Ventilate, O2 Supplement ou Monitor Only. Pour modifier les paramètres d'alarme, accédez à l'écran Alarms on-off ou à l'écran Alarm Limits. Raccordez le circuit respiratoire au patient. Allez à l'écran Main à l'aide du bouton Screen Select pour afficher l'écran Monitor. Pour afficher les graphiques et les tendances des données du patient sur l'écran Monitor, sélectionnez l'un des boutons de contrôle des graphiques de tracé. Pour prendre la NIBP manuellement, appuyez sur le bouton de la NIBP. Pour utiliser l'aspiration à tout moment, appuyez sur le bouton de commande de l'aspiration. Lors de l'utilisation de l'aspiration, le système ne produit pas d'oxygène concentré. Arrêtez l'appareil Moves SLC en maintenant enfoncé le bouton de commande de l'alimentation pendant 4 secondes. Retirez toutes les connexions de monitorage du patient. Okay, c'est bien. Lors de l'aspiration. Paraps. Lors de l'aspiration. Je vous vend Attalé d' calle par la NIBP.